L'attitude 91 L'attitude 91 La maison de la création d'entreprises de Corbeil-Esson D'après les données recueillies par la Chambre de Commerce Depuis 2008, il y a eu à peu près 1500-1600 entreprises qui ont été créées dans la communauté de l'agglo Plus de 300 créations d'entreprises par an sur le territoire Et la CME, parmi les porteurs de projets il y a à peu près, il a participé à l'ordre de 10% C'est ça ? À peu près l'ordre de 10% que des gens de 1610% ont bénéficié dans l'accompagnement par la CME Alors, ma première question Est-ce que la CME c'est un modèle français ? On peut dire que c'est un modèle français ? La MCE MCE, pardon, ça va venir Est-ce qu'on peut considérer ça comme un modèle français ? Oui, enfin, je pense que la MCE en tant que telle, oui Mais en fait, les actions qui sont effectuées au niveau de la maison de la création d'entreprises Ce sont des actions que l'on peut retrouver également ailleurs Notamment au Canada, notamment au Canada par exemple Le ministre des PME, effectivement, a voulu, quelque part, montrer une autre image des banlieues En faisant part, effectivement, que dans les banlieues, il y a également des talents, des gens qui ont du potentiel L'objectif, c'était d'encourager justement le potentiel et les initiatives Voilà, entrepreneurial notamment Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons mis en place la maison de la création d'entreprises en 2006 Donc, c'est une action quand même qui, c'est un concept qui a été créé par la PCE Vous avez quand même le souligné La PCE, c'est-à-dire l'Agence pour la création d'entreprises Qui est d'ailleurs sous la tutelle du ministère des PME Et justement, j'ai été justement la personne qui a été choisie pour mettre en place cette action en 2006 Et le démarrage, effectivement, c'était à Corbeil Alors, si structure de proximité a destiné au talent créateur de l'agglo, la maison de la création d'entreprises C'est MCE, ça veut dire Accompagne chaque année plus de 150 porteurs de projets C'est énorme ? Oui, on accompagne, oui, c'est un chiffre raisonnable Dans le sens où, effectivement, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent créer Au-delà de 150 Il y en a beaucoup dans les quartiers ? Dans les quartiers également, qui souhaitent créer Maintenant qu'ils créent, ça c'est autre chose Mais en tout cas, qui ont le désir de créer, oui, il y en a beaucoup Maintenant, qui ont la capacité ou qui vont jusqu'au bout Ça c'est autre chose, c'est tout un travail D'où l'accompagnement, justement D'où notre utilité, l'utilité de la maison de la création d'entreprises Qui, premièrement, l'objectif c'est de faire d'ailleurs de la sensibilisation dans les quartiers Dans les quartiers en particulier Mais la sensibilisation, je dirais, c'est quelque chose de plus général Sensibilisation à l'esprit d'entreprise Et également de l'amorçage de projets Donc nous sommes là vraiment pour être des facilitateurs pour les porteurs de projets Dans le sens où que, comment dirais-je, au sein de la maison de la création d'entreprises Nous regroupons également l'ensemble du réseau Pour justement aider au mieux les porteurs de projets Donc on peut dire qu'au bout de 7 ans, c'est un bilan plutôt positif pour la FEMC? Ah oui, tout à fait, si on est là depuis 7 ans, c'est que c'est un dispositif qui est très favorable à la création d'entreprises Alors la MCE est implantée au Tartoré, c'est voulu, c'est fait exprès des Tartorés ? Oui, c'est assez symbolique Puisque je vous ai fait part des problèmes qui avaient lieu dans les banlieues Et puis l'idée, effectivement, c'était de booster la création d'entreprises Notamment dans les banlieues, oui Alors vous prospectez directement dans les maisons de quartier Les associations locales, avec les établissements d'enseignement général, techniques et professionnels Comment s'articule justement cette dynamique, comment se font ces échanges ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille, je dirais, en réseau Il faut savoir que dans le département 91, en Essonne, on est assez bien outillé au niveau de la création On est vraiment gâté dans ce département-là par rapport à d'autres départements ? Oui, je trouve qu'on est très organisé en tout cas Sur justement cette problématique qui est la création C'est-à-dire qu'au sein du département, on a quand même le réseau créé Donc c'est le réseau de la création d'entreprises Où tous les acteurs de la création d'entreprises sont répertoriés Depuis l'émergence de projets jusqu'à la création Donc l'émergence de projets, l'accompagnement de porteurs de projets La recherche de financement et également le démarrage de l'activité Via les centres de formalité des entreprises Là où je dirais qu'il y a peut-être un bémol C'est peut-être au niveau de l'accompagnement ensuite des chefs d'entreprise Ça effectivement, il y a très peu d'organismes pour le moment Qui, comment dirais-je, oeuvrent pour le suivi post-création Mais par le biais des dispositifs tels que le dispositif NACRE Donc c'est un dispositif étatique C'est un crédit à 1% non ? Non, 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 non Une exonération d'un problème, voilà l'ACRE Non, 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 non Une exonération de charge sociale Non, là on confond avec l'ACRE L'ACRE et NACRE Et NACRE c'est autre chose encore C'est un dispositif pour aider les porteurs de projets sur trois phases Donc la première phase c'est l'accompagnement La deuxième phase c'est le financement Et la troisième phase c'est le suivi post-création Donc ça c'est le dispositif NACRE Le dispositif NACRE effectivement ça c'est autre chose Il s'agit de l'exonération de charge etc Mais là je parle bien du dispositif NACRE NACRE qui est un dispositif qui permet d'accompagner les porteurs de projets gratuitement Serge, la... oui tu voulais... Oui parce qu'en fait, excusez-moi mais j'ai une question en fait Parce que je suis très intéressé Parce que c'est exactement ce qu'on fait dans ce que je fais moi dans la vie Je suis à mon compte depuis dix ans Donc mais quand vous dites que vous, aujourd'hui vous aidez Les créateurs d'entreprises En détail vous les aidez en quoi exactement ? Est-ce que vous les lancez au bétail ? Est-ce que vous sélectionnez des gens qui sont... Parce qu'il faut, aujourd'hui il faut savoir Est-ce qu'il y a une volonté entre vouloir et faire ? Tout à fait Il faut leur dire que c'est pas du tout le chemin de... Oui Un chemin de bonheur La particularité aussi que j'ai trouvé chez vous C'est que on peut venir chez vous en voulant juste monter une boîte Pas d'idée et vous pouvez même aider à trouver une idée Je vais déjà répondre à cette question parce qu'elle est effectivement une question très intéressante Dans le sens où j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens qui désiraient créer Mais effectivement tous n'avaient pas forcément la capacité Ou n'arrivaient pas forcément jusqu'à la création D'accord ? Donc tout simplement pourquoi ? Parce que effectivement créer c'est pas non plus si simple que ça D'accord ? Donc lorsque les gens viennent, déjà nous, nous disons qu'on va faire la sensibilisation Pourquoi on fait de la sensibilisation ? C'est tout simplement parce que généralement dans notre cursus scolaire L'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial Pas forcément créer une entreprise Mais l'esprit entrepreneurial C'est-à-dire que l'esprit d'entreprendre Entreprendre, on l'apprend pas forcément à l'école Et donc la sensibilisation que nous faisons, elle est d'abord là C'est d'aller lorsqu'on va vers les lycées On leur dit, sachez qu'à la fin de vos études Vous pouvez soit rechercher un emploi ou créer votre propre emploi Mais ça il faut le savoir On dit souvent que, c'est vrai quand on est au lycée Ouais, vous pouvez bien travailler, comme ça vous allez trouver un boulot correctement C'est ça On dit pas, vous allez créer votre boîte On dit pas qu'il y a cette possibilité là Voilà, de pouvoir effectivement avoir des compétences Pour justement créer ou mettre en place une structure C'est un peu le message que la CME La MCE La MCE Ça va venir ce jour Ça va Véhicule près des lycées ? Oui, au niveau des lycées effectivement Nous leur disons bien Qu'il est important dès maintenant De savoir en fait où l'on va Il est important de savoir Parce qu'en fait en réalité Lorsque vous savez ce que vous voulez faire Vous allez, comment dirais-je Mieux apprécier ce que vous apprenez à l'école Parce que vous avez un objectif Lorsqu'on n'a pas d'objectif Effectivement on apprend, on ne sait pas pourquoi on apprend Souvent les élèves Quand je leur pose la question Mais est-ce que ça vous intéresse ce que vous apprenez Je vais vous dire une chose à 80% Ils me disent Non, c'est chiant, c'est ceci, c'est cela Donc pourquoi ? Et lorsque je leur demande également Mais est-ce que vous savez ce que vous voulez faire ? Bah non Ah c'est malheureux quand même C'est triste comme constat C'est triste comme constat Et vous verrez que la plupart de ceux qui savent ce qu'ils veulent faire Ils, comment dirais-je Ils appréhendent moins l'école Et en fait ils savent pourquoi par exemple Lorsqu'ils font une matière comme la comptabilité Ils savent que demain ça peut leur servir Lorsqu'ils apprennent, comment dirais-je Des matières liées au commerce Etc. et tout Ils savent que ça peut être utile Voilà ça c'est quelques petits exemples Mais c'est vrai que A l'école il est important aujourd'hui De leur montrer qu'il y a ces deux alternatives C'est-à-dire soit Effectivement trouver un emploi A la fin de ses études Quand on termine Ou créer son propre emploi Maintenant effectivement Trouver son emploi Il y a énormément d'organismes qui viennent Notamment dans les écoles Pour l'orientation Etc. et tout Leur faire part effectivement Des métiers qui existent A la fin des études Etc. Mais par contre Les structures qui viennent Pour expliquer Que effectivement vous Avec vos talents Votre potentiel Votre connaissance Votre compétence Vous pouvez effectivement Aussi opter Pour créer Une structure D'où le concours d'idées D'ailleurs que nous organisons Tous les ans C'est parce que pour créer Ca commence aussi Par avoir des idées Et ça aussi C'est un travail aussi C'est aussi une démarche Aussi Comment dirais-je Un esprit d'état A avoir Bah justement Parlant des initiatives Vous êtes quand même Sur un terrain miné Quand même Parce que Dans les quartiers difficiles Il y a un gros taux de chômage Il y a beaucoup de chômage Et Malheureusement oui Tout à fait Et puis aussi La formation circule Mal ou passe Pas comme il faut Parce que les gens Pour créer une entreprise Ils sont toujours Ils ne savent pas vraiment Comment s'orienter Comme vous dites Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y a une initiative Qui marche mieux Que d'autres Dans les quartiers Parce qu'il y en a beaucoup Il y a énormément D'initiatives Des contrats Il y a beaucoup d'aide En ce moment Pour les jeunes Je trouve Oui Oui On peut dire ça comme ça Qu'il y a beaucoup d'aide Mais en même temps Effectivement C'est l'information Vous savez Il peut y avoir beaucoup d'aide Si l'information ne circule pas C'est assez compliqué Donc En tout cas Au niveau En ce qui concerne La création d'entreprise C'est d'ailleurs D'où Comment dirais-je Notre objectif D'avoir mis Justement Une structure De proximité Dans les quartiers Justement Pour pouvoir être identifié Mais surtout Également Je vous ai parlé De la sensibilisation C'est aller vers Les jeunes Et les moins jeunes De quartier Souvent Quand on parle Des jeunes de quartier On pense forcément A des jeunes Qui n'ont pas fait Forcément d'études Qui brusent des bagnoles Et tout Mais en réalité On ne leur fait pas de quartier Voilà on ne leur fait pas de quartier Dans les quartiers Il y a aussi Des gens Qui ont fait des écoles Qui ont fait des bacs plus 4 Bac plus 5 Et autres Qui ont des idées Qui ont des idées Et vous avez parlé Du taux de chômage Qui est élevé Mais effectivement Quand ils vont A la recherche d'emploi Et qu'ils rencontrent Des difficultés Pour obtenir un poste Qui correspond à leurs compétences Et tout Et souvent Ils vont faire autre chose Justement Qui Comment dirais-je N'est pas Comment dirais-je Ce qu'ils auront souhaité faire Mais Ceux-là Généralement Qu'est-ce qu'ils font Ils ne trouvent pas d'emploi Qu'est-ce qu'ils font Ils se disent Il faut que Je me mette à mon compte Justement Justement Serge Justement Quand on envoie un CV Avec une adresse Qui vient d'un quartier difficile C'est vraiment un obstacle Aujourd'hui Même aujourd'hui encore Pour être embauché Les obstacles Il y en a Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Mais je veux dire Mettre l'adresse quand même C'est vrai qu'une adresse Peut dissuader l'employeur A recruter un employé Et ça c'est Je dirais Je pense que c'est une On ne peut pas se le cacher Non plus Mais c'est vrai que Ce n'est pas seulement ça Parce que A contrario On a déjà vu Effectivement Des personnes Avec votre adresse De quartier Trouver un emploi convenable Après Maintenant C'est un débat Effectivement Je connais Ce type d'organisme Le type Le même genre D'organisme Que vous proposez Aujourd'hui Je parlais de la sensibilisation Et Et vous avez parlé aussi Du problème que vous avez C'est le suivi Aujourd'hui Quand vous sensibilisez Le suivi post-création Pour ceux qui ont créé Aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Qui pensent Que ouvrir leur société C'est super C'est du bonheur Et tout ça Et qui après Se retrouvent endettés Sur les 5-10 ans à venir Parce qu'ils ont des problèmes Du cumul de charges Du Tursaf Des RSI Qui aujourd'hui Ont fait Qui ont des soucis bancaires Donc leurs cotations bancaires Ont baissé Donc ils se retrouvent Avec des impayés Et ce que je reprends Chez nos organismes Comme le vôtre C'est de bien expliquer De bien insister De mettre le doigt dessus De bien faire attention à ça Qu'on en apprend tous les jours Dans la création Il y a des gens Qui sont depuis 20 ans A leur compte Et qui apprennent encore A s'adapter Parce que la législation change Tout à fait C'est pour ça C'est pour ça que Entre 2006 Quand vous avez commencé A aujourd'hui Il y a des choses Qui ont changé Et je pense qu'aussi Le discours a changé Tout à fait C'est vraiment important C'est vraiment très important De le signaler ça Tout à fait Tout à fait Je suis tout à fait d'accord C'est à dire Qu'il y a deux choses Il y a deux points Le premier point C'est d'abord Qu'il faut savoir Qu'une étude a été révélée Que la plupart De ceux qui ont créé Il y a un grand pourcentage Qui n'ont pas été accompagnés Ah oui Il faut savoir ça Un grand nombre De porteurs de projets N'ont pas été accompagnés Quand vous n'avez pas été accompagné Et qu'effectivement Vous vous disiez Qu'il y a tellement De choses à savoir Effectivement Il y a tellement De choses à savoir J'ai vu des gens Qui sont venus me voir Après la création C'est à dire Qu'ils ont déjà créé Ils viennent me voir Pour me dire que Évidemment J'ai du mal A trouver des clients Ou bien qu'ils viennent me voir J'ai des problèmes De financement Mais ils viennent En retard Mais là Vous intervenez quand même Donc oui On est là Tout de même C'est notre rôle Mais c'est pour vous dire Déjà Qu'il y a déjà Un grand nombre De personnes Qui créent Sans être accompagnés Ensuite Maintenant Ceux qui sont accompagnés Bien entendu Ceux qui sont accompagnés Par nos structures Parce que là Vous parlez de nos structures Notamment La maison La maison de la création D'entreprise Je vous ai dit Qu'on fait de la sensibilisation Bien entendu Mais à l'intérieur De la maison La création d'entreprise On organise des ateliers Et ces ateliers là Effectivement Sont là justement Pour tirer l'attention Sur ces points là D'accord Donc il y a des ateliers Des créativités Des ateliers d'amorçage Qui sont là Alors il y a justement Pour les ateliers C'est super Pour aller dans le même sens C'est qu'on a mis en place Depuis le 27 juin Par exemple Un club de créateurs Où les porteurs de projets Et chefs d'entreprise Se réunissent une fois par mois Pour justement échanger Ah c'est pas mal ça Pour échanger C'est ce qu'on appelle Des réunions de réflexion Voilà pour échanger Et c'est surtout aussi Le partage d'expériences Parce qu'en réalité Entre porteurs Entre tous les porteurs de projets On rencontre Ou même les chefs d'entreprise On rencontre Les mêmes problématiques Les mêmes problèmes C'est ça Donc là ça permet effectivement Pour certains D'éviter les écueils d'autres Oui C'est là où je vous dis Félicitations C'est parce que Vous savez aussi Que les handicaps Des autres organisent Des autres organisent Comme le vôtre Qui ne mettent pas Le doigt dessus Qui à peu près Comment vous dire Voilà veulent faire du chiffre Et c'est un peu du bétail On les lance après A la nature Une fois que la société Est créée Et tout ça Et vous Vous mettez au moins Des ateliers Pour les mettre un peu Voilà déjà dans le bain C'est là où Il y a les ateliers Entretiens individuels Il y a les ateliers De créativité Comme je disais tout à l'heure Il y a les ateliers D'amorçage Il y a aussi des permanences Il y a tout un dispositif Qui est mis en place Justement pour pouvoir Accompagner au mieux Sachez qu'au niveau De l'Essonne C'est ça vraiment Que je vous ai souligné C'est que le réseau Il est quand même Très soudé C'est à dire que Là où par contre Au niveau de la maison De la classe en entreprise Par exemple Les permanences Dont on parle C'est que ce sont C'est à dire que nous Lorsqu'un porteur de projet Vient nous voir Donc on propose Un premier entretien On vérifie effectivement Ce que la personne Souhaitent faire Ensuite à partir de là Soit on va lui proposer Des ateliers Parce qu'on pense que L'idée n'est pas encore Mature Et qu'il y a encore Des questions à se poser Et là il y a des ateliers Il faut qu'il aille Dans les ateliers Pour se confronter à l'idée Parce qu'à la fin De ses ateliers Il peut renoncer A la création C'est à dire que lui-même Il peut dire Finalement Je n'avais pas vu Cet aspect là Donc finalement Voilà Et lorsqu'on l'inculpe Par exemple Dans des ateliers Créativité La démarche entrepreneuriale Parfois en fait La personne désire En fait chercher un emploi Mais parce qu'il ne trouve Pas l'emploi Il va penser à la création Et donc lors des ateliers Avec la démarche entrepreneuriale Il peut se dire Tiens Je vais rechercher De l'emploi maintenant Autrement Parce que la démarche entrepreneuriale C'est une démarche active Bien sûr ça On apprend à penser Comme un patron Voilà Et là justement Ça fait la différence On a vu des gens Qui sont venus dans ces ateliers Au lieu de créer Ils ont retrouvé un emploi Vous voyez Donc c'est aussi Ce côté là aussi Je dirais Justement Ma question c'est Le potentiel justement Avec toutes ces créations D'entreprises A peu près Combien d'emplois Ont pu être créés En tout Localement Oui A vrai dire Je ne pourrais pas Vous répondre à cette question Parce qu'il faudrait Que je fasse une étude Et voir à peu près Le nombre de créations Mais je vais vous donner un exemple Ça engendre quand même Des emplois quand même Ah oui tout à fait Je vais vous donner un exemple D'une entreprise Que j'ai beaucoup boostée Il fut un temps Et c'est une entreprise Qui avait démarré Une entreprise Service à la personne Qui avait démarré Avec 2-3 employés S'est retrouvé avec 4-3 employés En 2 ans Ah bah c'est bien ça Oui mais le problème justement Le point qu'on soulevait Par la suite C'est que La progression était tellement énorme Qui s'est entre guillemets Qui s'est cassé la figure Ah dommage Pourquoi ? Parce que justement Il n'était pas préparé A gérer autant Autant C'est pour ça qu'on dit Qu'il y a un proverbe Qui dit dans le commerce Gère une petite société Comme si c'était une multinationale Ça veut dire que Il faut être professionnel Au quotidien Être vraiment à l'affût À l'affût de tout Et c'est super super important Parce que Sinon on est dépassé Par les événements Et puis ça va tellement vite Ça va vite Ça va très vite Ça va très très vite Mais il faut dire Que ce jeune homme Il n'était pas Comment dirais-je Il avait l'agnac Comme on dit Et en fait On l'a vraiment bien Conseillé au point de départ Et effectivement aussi Une fois qu'il a démarré Son activité Et qu'il a vu Effectivement Que ça générait du chiffre d'affaires Vous savez Quand vous n'avez pas eu l'habitude De voir circuler Ne serait-ce que L'argent Il faut le dire clairement C'est pas toujours évident On prend vite la grosse tête Voilà Alors Juste une petite question Est-ce que Tu connais les Les contrats Les contrats francs Les contrats francs Ouais Les contrats francs C'est un dispositif Qui a été mis en place Par l'agglo Pour aider justement Les entreprises C'est une bourse Pour qu'ils embauchent Des jeunes en difficulté Pour qu'ils embauchent Des jeunes en difficulté Ouais Qui sont en difficulté Non t'as pas entendu parler ça Non mais ça doit peut-être Faire partie De tout ce qui est Contra-aider Tout ça Voilà c'est ça Ouais Ah oui certainement Alors bon On va passer maintenant Aux choses sérieuses là Déjà c'est sérieux Mais il y a le concours Le fameux concours D'idées Qui se lance bientôt là Faut savoir aussi que En fait c'est un concours Qui a déjà été lancé Lancé Et que là On va arriver à la phase Justement Du jury de presse sélection Et jury de sélection Pour la remise des prix Qui aura lieu Le 27 janvier 2015 Alors Il faut dire vite fait Il y a beaucoup de concours En France Le ministère Il y a beaucoup de concours Il y a Qui sont mis en place Il y a à peu près Plus de 5 milliards d'euros Qui vont être Justement affectés L'année prochaine Pour les entreprises Les créations Les jeunes Pour les quartiers Comment est venu ce concours Qui existe depuis Combien Un petit moment déjà Depuis 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 l'ouverture De la MCU Ça a été ouvert Et puis direct Vous vous êtes dit Le concours Il faut le mettre en place Non Ça ne s'est pas passé Comme ça C'est à dire Que Effectivement Comme La première mission Je dirais De la Maison de l'attention C'est de faire La sensibilisation Faire connaître L'entrepreneuriat Et notamment Dans les quartiers Et donc L'idée est venue Tout simplement Parce qu'on s'est dit Écoutez Lorsqu'on veut créer Lorsqu'on a le désir De créer Il faut bien trouver D'abord l'idée Voilà Donc c'est venu Comme ça Et puis je me suis dit Tiens Pourquoi pas Effectivement Puisqu'on va dans les quartiers Pour faire la sensibilisation Pourquoi pas Effectivement Mettre Une action Comme Comme le concours Pour justement Stimuler L'entrepreneuriat Dans les quartiers Et donc L'idée est venue Comme ça Et je me suis dit Tiens Un concours d'idées Soit intéressant Et donc On l'a intitulé A l'origine Une idée De nouvelles entreprises Pour mon quartier Au jour d'aujourd'hui C'est tout simplement Une idée De nouvelles entreprises D'accord C'est plus ouvert Oui C'est plus ouvert Ça décroisonne un peu Le concept C'est pas seulement Accès maintenant Au quartier C'est ouvert Je dirais C'est pour Il faut habiter Dans l'agglomération Il faut habiter Ou étudier Dans les villes De l'agglomération Sénéssonne Et évry Sénéssonne D'accord Et ça se passe Comment alors ? Ça dure combien de temps ? Il y a une période Où il faut s'inscrire ? C'est à partir du janvier ? C'est ça ? Oui Il y a une période Où il faut s'inscrire Bien entendu Et comment dirais-je Généralement Généralement Venez assister Notamment à la présentation Que nous faisons Le truc Non c'est pas possible C'est trop Oui On rencontre un peu De tout Là par exemple Là aujourd'hui même Je tenterai Parce que là Le jury de presse sélection A lieu lundi 15 D'accord Décembre Donc dans quelques jours Ouais Et en fêtant comme ça Rapidement J'ai vu Une personne Qui a Qui a ému l'idée De Comment dirais-je Réaliser ses fantasmes Par exemple Comment Comment dirais-je Créer un site Où effectivement Les personnes Parlera De leur fantasme Et tout Donc vous voyez Ce sont des idées Un peu farfelues Et Mais on a un peu de tout C'est à dire Qu'on trie On trie avant On trie avant Parce que là On a quand même reçu Plus de 200 200 Plus de 200 Butins de participation Ah quand même Ça fait un paquet Quand même Et là il y a combien de prix Il y a 3 prix c'est ça Non non Il y a un prix Je dirais spécial De 500 euros 2 prix de 300 euros Et puis 15 prix Qui sont offerts Par les partenaires D'accord Voilà Donc ça peut être Des formations Ça peut être Des tablettes Ça peut être Trop mieux Non mais c'est jusqu'à quel âge On peut participer Non 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 C'est pour tout le monde Salarié Demandeur d'emploi Étudiant Plus de 16 ans Ah bon Voilà Je suis trop jeune C'était bien D'ailleurs l'idée du garage Entre guillemets C'était une personne retraitée Qui avait mis Cette idée là Ouais ouais Demandeur d'endanteur Salarié Étudiant Seigneur Personne bénéficiant De la minima sociaux Mais quand il dit Enfin un garage social Moi ce qui m'intrigue C'est qu'il parle En association Ou en entreprise Ah non mais là Il s'agit d'une entreprise Je pense C'est à dire que Une entreprise Qui Parce qu'il y en a Beaucoup qui créent ça En fait En association Oui c'est possible Voilà Qui sont autorisés Par la loi de 1901 Mais c'est déloyal Par rapport à la réalité Voilà Euh Pas forcément C'est à dire que Ils vont cibler C'est pas non plus Des clients C'est vraiment des clients Qui n'ont pas de moyens Qui vont bénéficier Euh A ce type de prestations C'est à dire que C'est pas des prestations aussi C'est pas des prestations Ouais Que Que tout le monde Peut Peut bénéficier Il faut avoir une carte Peut-être De RSA Ou je ne sais pas quoi Pour bénéficier En tout cas Il faut Et on récupère On récupère comment Le manque à gagner C'est l'état Ou Enfin moi je parle Au niveau du patron Des associations Ouais Ben Non là On parle de l'association Ou au niveau D'une création D'entreprise Je parle du De la personne Qui a créé le garage En association Ou en entreprise En entreprise Oui parce qu'en association C'est différent C'est différent Ouais Parce qu'en association Généralement Ces structures là Sont subventionnées Et puis il y a un contrat Et puis il y a un contrat Avec Également Les collectivités Ou je ne sais comment Mais Effectivement Là on ne parle pas De Comment dirais-je De chiffre d'affaires On ne parle pas De rentabilité On ne parle pas De toutes ces choses Là on parle vraiment Du service Là c'est vraiment social C'est vraiment le côté social Le côté aide Mais il ne s'agit pas De Mais il y a beaucoup D'associations Maintenant Qui sont Alternatives Par rapport au chômage On peut créer Des emplois Avec une association Oui figurez-vous Que les associations Et il y a énormément D'associations Maintenant Qui créent Des emplois Et puis ça inspire Un peu l'entreprise Parce que j'ai vu Aussi là Qu'il y a une nouvelle loi Qui va sortir Qu'une entreprise Qui réinvestit Ses bénéfices Enfin Ses recettes Une entreprise Oui d'accord Oui Une entreprise Qui réinvestit L'année d'après Il aura des déductions D'impôts Des avantages fiscaux Intéressants Donc on les incite A fonctionner Un peu dans le même Dans le même concept Non lucratif Voilà Parce qu'une association Pour faire du chiffre L'année Sauf qu'il n'a pas le droit De distribuer En fait la différence Tout simplement Il faut savoir Qu'une association Peut effectivement Effectuer des recettes Mais ces recettes là Ne sont pas distribuées Entre membres De l'association Mais par contre Ces recettes là Peuvent servir Au fonctionnement De l'association Et qui dit Fonctionnement De l'association Employé Également Ça fait partie Du fonctionnement De l'association D'où justement Il y a beaucoup D'associations Qui créent de l'emploi Qui créent de l'emploi Réellement Q de 91 Qui créent de l'association Qui créent de l'association Qui créent de l'association